Bonjour à tous, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sur une chaîne internet qui s'appelle Koyeba, on est là pour Tosolola, c'est-à-dire échanger. On parlera aujourd'hui de la victimisation des Africains en général. Mais avant de commencer, on fait un tour d'étape rapidement, en se présentant succinctement. Donc on commence par les dames, très rapidement. Je m'appelle Loris, j'ai 18 ans et je suis en double licence de droit franco-italien à l'université Paris-Nanterre. Je m'appelle Suzy, j'ai 18 ans et je suis en licence de sciences politiques. Comment ça vient ? Je m'appelle Daniel, je suis passionné d'histoire du monde, de l'Afrique. Et puis voilà, c'est un plaisir qu'on va être avec vous. Je m'appelle Braille, vous me connaissez déjà. D'accord. Donc la victimisation, ça fait parler, ça fait bondir certaines personnes. Est-ce que vous pensez pour vous, les Noirs en général, les Africains, en Europe, ici, est-ce qu'on se victimise trop ? Ah oui, moi je pense que oui. Oui. Ouais. C'est quelque chose sur lequel je suis, comment dire, je suis assez radical depuis trop longtemps. Et c'est vrai qu'il y a un peu une corrélation, un débat comme ça dans la communauté. À savoir, est-ce que quand il y a des sortes d'actes discriminatoires majeurs, est-ce qu'il faut qu'on continue de pousser le cri, de faire du bruit sur les réseaux sociaux, manifester, etc. Ou est-ce que c'est de la victimisation ? Parce qu'au final, ça ne change pas grand-chose dans les faits et ça ne fait pas spécialement avancer notre communauté. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles effectivement il faut manifester, il faut faire du bruit, etc. Je pense qu'il y a d'autres choses où, en revanche, quand on ne veut pas de vous dans un restaurant, vous restez là, faire des vidéos, on ne nous a pas accepté, etc. Victimisation. Moi, je vais apporter une réponse plus nuancée. Je trouve qu'il y a une victimisation dans le sens où des fois, certaines personnes vont se cacher derrière un plafond de verre pour justifier un échec. Mais d'un autre côté, je ne suis pas d'accord dans le sens où je pense qu'il faut libérer la parole. Lorsqu'on est discriminé ou racisé, il faut se manifester, il faut le montrer et il faut défendre la cause et se défendre. Je rejoins vos deux idées quelque part parce que je pense que tant qu'il y a du racisme, la dénonciation mérite d'avoir lieu finalement. Quel que soit, que ce soit un refus d'entrer dans un restaurant, que ce soit, peu importe. Je pense que tant qu'il y a encore du racisme, on doit continuer à dénoncer. Maintenant, c'est ce qu'on fait après. C'est ce qu'on fait après qui va impacter notre communauté ou pas. Est-ce qu'on reste là à faire des vidéos et à dire qu'on nous a encore traité, on nous a encore insulté ? Ou est-ce qu'on mène des actions ? Est-ce qu'on cherche à s'imposer ? C'est ça, en fait. Il est très important de libérer la parole, en fait. Quelle que soit la discrimination dont on est victime, il est très important de libérer la parole et de se manifester pour ne pas rester, par exemple, racisé. Par exemple, comme vous dites, c'est déjà illégal de discriminer quelqu'un à l'entrée d'un restaurant et de ne pas l'accepter parce que sous motif qu'il est noir, sous motif de sa couleur de peau. Donc, encore heureux que les personnes se manifestent pour montrer qu'ils sont victimes tout simplement d'injustice au-delà même de racisme. Et ne pas dénoncer, c'est revenir à banaliser, en fait. Ça revient parce que le terme victimisation, pour moi, c'est minimiser, finalement, ce que la communauté noire subit, on va dire ça comme ça, encore aujourd'hui. Ça revient à ça pour moi. J'ai encore des trucs à dire. Est-ce qu'Ibrahim veut dire des avis un peu différents ? Donc, quand tu dis aller dans un restaurant, quand tu refuses dans un restaurant et faire des vidéos, tu penses que c'est de la victimisation. Alors, pour toi, comment dénoncer, comment exprimer une situation sans être dans la victimisation ? Déjà, premièrement, comme vous l'avez tous et toutes rappelé, le racisme, c'est quelque chose qu'il faut condamner. Donc, il faut en parler. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est le degré d'implication et puis, effectivement, les actes qu'on pose par la suite. La civilisation afro-descendante, que ce soit en France ou partout dans le monde, est discriminée depuis de nombreuses années. Ça avance petit à petit. Et finalement, moi, à part des gros mouvements sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais vu rien de concret. Comment on peut faire concrètement ? Je pense que n'importe quelle civilisation, dès lors qu'elle est installée dans un pays, peu importe le nombre de revendications qu'elle a, que ce soit sociale, économique, etc., elle ne pourrait être entendue que lorsqu'elle a un poids au niveau de la société. Et je pense que, comme je le dis toujours, il faut qu'on s'inspire énormément de la diaspora asiatique, que ce soit chinois, l'Inde, etc. Parce que c'est des personnes, il y a 10 ans, on se moquait de moi au collège, on se moquait, les chinois, les indiens, c'était tous des apous, etc. Mais il faut voir le poids économique qu'ils ont en France, en Afrique, c'est des personnes, ils arrivent sur un pays, ils sont conquérants. Et quand vous voulez ça, on ne les a jamais vus. Enfin, moi, je n'ai jamais vu manifester, crier partout, mais aujourd'hui, ils sont respectés. Et je pense qu'on devrait plutôt s'inspirer de ça. Aujourd'hui, on ne se moque pas des Chinois, on ne se moque pas des Indiens. On ne se moque pas des Chinois, on ne se moque pas des Indiens. Je pense qu'aujourd'hui, unanimement, beaucoup de gens sont plus d'accord pour dire que les Chinois, les Indiens sont mieux respectés aujourd'hui que nous. Parce qu'ils ont les actes. Et pour l'instant, nous, on a le bruit, on a la parole. La parole, c'est très important, surtout par le biais des réseaux sociaux, parce que ça permet une certaine visibilité. Donc peut-être pour toi, ça peut paraître anodin une vidéo, mais une vidéo, si elle est vue 6 millions de fois, elle a un impact. Et surtout que les réseaux sociaux, ça devient vraiment un réel moyen de communication. Donc ça peut paraître anodin, mais je pense que c'est très important, la visibilité. Le problème, c'est que très souvent, nos dénonciations, tout ça, n'aboutissent pas sur des actions. En fait, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et finalement, on ne cherche pas aussi à, comment dire, à briser ce plafond de verre. En fait, finalement, on reste toujours... En fait, je pense que la communauté trouve beaucoup d'excuses, on va dire. C'est vrai qu'en fait, la vidéo, je pense que c'est un point de départ. Et après, il faut qu'il y ait des actions qui se suivent. On ne peut pas rester à ça, en fait. Une question aussi, rapidement. Qui parmi nous, ici, a déjà été victime de racisme ? Ça dépend du degré. Après, le problème, c'est qu'on distingue plusieurs types de racisme. Il y a le racisme ordinaire et il y a le racisme qu'on connaît en général. Et le racisme ordinaire, ça peut être dans la vie de tous les jours. Ça peut être une remarque basique. Donc, je pense que le racisme ordinaire, on a tous déjà été victime, plus ou moins. Mais après, le vrai racisme, c'est vrai que c'est une question qui se pose vraiment. Moi, j'aimerais bien entendre Yvroyem. Lui, il reste comme ça. Il a aussi accepté être victime, mais bon, après... T'as déjà été victime au moins une fois ? Ouais, mais je l'ai menacé après le... Ah oui ! T'as menacé, c'est-à-dire ? J'étais en scooter, j'ai grillé un feu. Et il me dit, ouais, ici, on respecte le feu. Donc, je m'arrête, je le vois, je lui dis, pourquoi tu me dis ici, on respecte le feu ? Il me dit, dans ton pays, il n'y a pas de feu. Je lui dis, un, tu es ici, même si, bon, moi, personnellement, je sais que je suis africain. Je lui dis, tu es né ici, tu ne me racontes pas ta vie. Il parle, il parle, il me dit, mais moi aussi, je viens de Pologne et tout. J'ai dit, reparle-moi comme ça, d'un jour, c'est un vieux. Mais la prochaine fois, tu me parles comme ça, tu vas voir. Après, je suis parti. J'allais pas le taper, mais... Là, c'est un vieux. Mais si c'était un jeune de mon âge, j'aurais pas dialogué avec lui. Mais encore une fois, c'est un rapport de force. C'est ça que moi, je prends avant tout. C'est vrai qu'il faut en parler sur les réseaux sociaux, etc. Moi, en réalité, je pense qu'on fasse des vidéos. Je comparais ça un peu au féminisme militant extrême ou aux écologistes qui vont... En fait, non, 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 c'est ce que je veux dire. C'est que pour moi, quand un homme, une femme, peu importe, passe son temps à crier. Vous m'avez pas respecté, vous m'avez pas respecté. En fait, il fait que s'enfoncer. Il fait que s'enfoncer, justement, parce que... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je pense que... Je suis pas d'accord avec ce que... Je te coupe la parole très rapidement. J'ai interviewé quelqu'un qui s'appelle Benjamin King-Ombé. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. J'ai vu ton interview avec lui. C'est un jeune, un gars qui a réservé un appartement dans le 16e pour faire une demande en mariage à sa copine. Et puis, il a une fois arrivé sur place, on voulait pas lui donner la clé parce que c'était un noir. Et c'est passé dans les médias et tout. Il est en train de pleurer. Il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque une fois en me disant, il faut lui dire d'arrêter de pleurer, quoi. C'est triste, mais il faut... Non, mais c'est quelque chose qui fait mal. Je suis d'accord qu'il ne faut pas le faire. Mais comme tu le dis, le monde, il est cruel. Il y a des gens qui se font tuer tous les jours. On ne veut pas que les gens se fassent tuer. Mais on sait que ça, ça existe. Donc, il faut s'adapter. Ce que je veux juste dire, c'est que vous pensez qu'un Chinois, aujourd'hui, il va dans le 13e, il va se faire refuser d'entrer dans un restaurant. Vous pensez qu'aujourd'hui, un Indien qui a son commerce, etc., est-ce qu'il peut être victime de discrimination dans son propre commerce ? Non, moi, je pense qu'aujourd'hui, on est en France, dans un endroit qui donne des opportunités à tout le monde. Et je pense que plutôt que de se plaindre, parce que bon, c'est vrai, en fait, qu'il faut le condamner. Mais moi, je pense qu'au bout d'un moment, passer ces journées, entre guillemets, à se lamenter. Et moi, j'en ai marre de voir des feux divers par-ci. On est recalé de tel resto. On a ci. On a ça. On a ça. Au bout d'un moment, les amis, venez, on arrête. On crée nos trucs. Vous allez à la Villa Massa aujourd'hui, vous ne serez pas discriminés. Je n'ai pas d'autres exemples exactement, parce que je ne sors pas de beaucoup dans les restaurants, mais vous ne serez pas discriminés. Donc, si je te comprends bien, il faut que les Noirs, en général, créent leur monde. Oui, mais ça, c'est dommage d'en arriver là. Mais c'est comme ça. Ce n'est pas dommage. En fait, ça devient hyper communautaire. Ça veut dire qu'on serait en France et ça veut dire que les Noirs devront aller dans des restaurants. Mais tout le monde fonctionne en communauté. C'est juste à dire, il faut analyser le monde. Tout le monde fonctionne en communauté. Je ne suis pas d'accord. Les Juifs, les Français entre eux, les Chinois entre eux. Si tu vois les Chinois aller dans les restaurants français, non ? Mais c'est dommage, parce que, par exemple, ça veut dire demain, si tu viens d'aller au restaurant, tu vas te dire, ah non, c'est un restaurant français, je vais aller à un restaurant africain, alors que tu aimerais manger un plat. Comment moi, j'ai grandi ? Je n'ai pas envie d'aller manger dans un restaurant français, manger le boeuf bourguignon. Moi, quand je sors, je peux manger du tchèvre. Je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je ne suis pas du tout d'accord, tu peux manger. Ça, c'est mieux. Non, mais je ne suis pas du tout d'accord, parce que moi, je peux vouloir manger autant du tchèvre qu'une spécialité française. On est en France, donc, en fait, on est en France. Il y a une pluralité de nationalités, donc je peux manger demain, vouloir manger indien, français ou africain. Et je ne veux pas me censurer, parce que je suis noire, de me dire que je suis obligée d'aller dans un restaurant noir. Non, ça devient très triste, d'autant plus si on est né en France. Oui, mais moi, avec ça, je suis d'accord. Mais après, il ne faut pas se plaindre. Il faut... Voilà, merci. Il ne faut pas se plaindre quand on arrive quelque part et puis on vous refuse. En fait, il faut... Non, c'est si bien. Après, il faut se plaindre. Il faut se plaindre. Il ne faut pas se plaindre. Il ne faut pas se plaindre, parce que ça reste de la discrimination. En fait, ce n'est pas se plaindre, c'est jouer ses droits, en fait. C'est de la discrimination et c'est puni par... En fait, le problème, c'est que les gens oublient, mais la discrimination, le racisme, c'est puni par la loi. Donc, je ne me plains pas. Je dénonce mes droits que j'aime. Ça, c'est sur la forme, mais sur les fonds. Après, ce que je veux dire, c'est qu'il y a le fonds et la forme. C'est que ce n'est pas bien et il faut le condamner. C'est pas bien, il faut le condamner. C'est juste qu'au bout d'un moment, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut être capable d'avoir assez de poids pour que cette situation-là, elle ne nous arrive pas. Pour qu'on puisse imposer du respect. C'est vrai, exactement. C'est juste ça. Finalement, est-ce que dénoncer, c'est seulement par les paroles ? Est-ce que dénoncer, est-ce que finalement, s'imposer, ce n'est pas par les actions, justement ? Il faut de l'argent, il faut de l'argent. Oui, il faut avoir de l'argent, il faut travailler. Il faut travailler, il faut s'en donner les moyens. Et c'est là où je pense que c'est notre... Enfin, c'est là où il y a la faille, on va dire, dans notre communauté. Très peu s'en donnent les moyens. Oh oui, non. Totalement. C'est ça, la faille. Il faut dire la vérité. C'est vrai. Ce n'est pas dénoncé, en fait, la vérité. Pardon, rapidement, parce que c'est à faire. Les Africains, on ne généralise pas, parce que surtout maintenant, les entrepreneurs, il y en a beaucoup. Mais il y a toujours cette citation, je ne sais plus si je l'ai entendue, mais on dit, si tu mets 10 Africains dans une maison, et tu mets 10 Asiatiques dans une maison, ils sont tous au SMIC, il y a 10 SMIC qui rentrent dans les deux. Eh bien, tu vas voir que les Africains, ils vont tous construire des maisons, peut-être en Afrique, pour aller passer leur retraite, acheter des vêtements et tout. Sauf que tu vas chez les Asiatiques, il y a 10 SMIC qui rentrent, au bout d'un moment, ils font un prêt, ils achètent un commerce, ils font travailler entre eux, ça tourne. On a un problème de mentalité, il faut se le dire. C'est en train d'évoluer, c'est vrai. On a un problème de mentalité. Après, il y a beaucoup de trucs qui jouent de la culture. On n'a pas les mêmes cultures que les Asiatiques, par exemple. Les Asiatiques, ils ont vraiment cette culture du travail. Et les Africains, ils ne l'ont pas ? Non, je ne dis pas ça. On ne fait pas des pyramides dans l'étant des chômeurs. Non, non, mais je ne dis pas ça. On se dit bien évidemment que dans les pays asiatiques, notamment par exemple en Chine, des petits, les jeunes, ils sont encadrés à être les premiers de leur classe, à être vraiment cette culture de travailler. C'est ça, c'est ça. Et c'est ça la question. Les Africains n'ont pas cette culture-là. Il y a peut-être un peu trop la culture de... Je me plains. Peut-être qu'ils ont cette culture de travailler, mais peut-être pas avec la même détermination. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Ce qui se passe, c'est que les Occidentaux, ils mettent un point d'honneur à empêcher les États africains de mettre une éducation comme en Asie. Les États africains. C'est ça le truc. Après, tu sais, en Afrique aussi, le truc qu'on a, c'est que les Africains, si tu regardes bien dans l'histoire, c'est un peuple qui a beaucoup... Je ne sais pas comment je peux dire ça. Qui est très convivial, très chaleureux, où il y a beaucoup d'amour. C'est vrai, c'est vrai. Qui est très pacifique aussi. Il y a même une certaine époque où les guerres, ça se faisait, où ce n'était même pas des guerres. C'est qu'on lançait des lances. Et c'est celui qui lance le plus près du coin adverse qui a gagné. Le sang ne coulait vraiment pas beaucoup. Après, il y a eu les chakas zoulos, etc. Mais bon. Donc, on est un peuple qui a toujours été un peu comme ça, avec cette mentalité. En soi, c'est une bonne chose. Mais sauf que quand, en face de toi, tu as des gens qui sont sanguinaires jusqu'au sang, il faut qu'au bout d'un moment, on se... La loi du talon, alors. On se réadapte. Bon, revenons à notre sujet, parce que là, on s'écarte un peu. J'allais poser une question. Je prends l'exemple, le cas Assa Traoré. Est-ce qu'elle est dans la victimisation ? Oui ou non ? Non, mais non. Là, c'est un meurtre. Non, ce n'est pas que c'est un meurtre. C'est que là, il y a eu un mort. Ah, donc du coup, on dénonce que quand c'est grave ? Déjà, l'affaire Assa Traoré, comme il l'a dit, c'est quelque chose que moi, personnellement, à titre personnel, je n'ai pas les informations dessus. Je sais juste qu'il y en a qui disent que l'histoire en question, c'était les policiers qui ont appuyé volontairement. Il y en a qui disent que le jeune homme, il avait des troubles respiratoires. Je ne connais pas. Maintenant, là, pour moi, ce n'est pas de la victimisation, parce qu'elle, pour elle, elle est convaincue qu'on lui a pris son frère. Dans ce cas-là, ce n'est pas qu'on lui a refusé un restaurant. Ça, c'est une injustice. Ça aurait été un noir qui lui aurait fait ça. Ça aurait été la même chose. Moi, je parle du moment où c'est vraiment une discrimination par rapport à d'autres personnes qui veulent, entre guillemets, refuser la communauté africaine. Là, dans ces cas-là, il faut juste partir. On ne peut pas rester se plaint d'envoi. Vous ne voulez pas laisser rentrer chez vous. Et partir, c'est accepté, finalement. En fait, c'est comme ça. J'ai du mal avec le c'est comme ça. C'est-à-dire que si on ne veut pas te faire rentrer dans une boîte, moi, je ne veux pas te faire rentrer chez moi. Et tu me forces à te faire rentrer chez moi. Oui, bien évidemment. Au bout d'un moment, je te fais rentrer, mais à l'intérieur, tu auras une place qui sera minable. Tu ne seras pas respecté, au final. La dignité, ça ne s'achète pas. Donc, je pense qu'il vaut mieux partir. Pour le cas de Assa Traoré, je trouve que ce n'est pas du tout de la victimisation. Elle dénonce un fait qui est de plus en plus politisé, qui est les bavures policières. Et encore heureux qu'elle dénonce, qu'elle dénonce et plus que ça se reproduise, et sa parole, elle prend de plus en plus d'ampleur. On voit bien qu'elle est de plus en plus invitée dans des grandes conférences. Et ça montre bien qu'il y aura une potentielle avancée sur ces questions de bavures policières pour plus que ça se reproduise. Et le fait qu'on voit l'avancement, finalement, de cette lutte que mène Assa Traoré, c'est ce qui montre que ce n'est pas de la victimisation. C'est-à-dire que si je comprends très bien, il faut dénoncer seulement quand il y a des cas graves. Non, à toute petite échelle, il faut dénoncer. Si demain, quelqu'un dans la rue me dit « ça noire », il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Parce que c'est en laissant passer même les petites remarques les plus anodines qu'on accepte tout, en fait. Donc, il faut dénoncer. Je veux dire, il y a quand même un problème si explicitement, je me fais refuser à un restaurant, je vis du racisme de la façon la plus explicite qu'elle soit. Je vais faire l'avocat du diable. Je m'appelle François Martin. Bonjour François. Bonjour François. Et j'ai une entreprise. J'ai une entreprise que je dois récruter. Entre un Martin Paul et un syndicat d'Ocolo, par exemple, c'est normal que je choisisse quelqu'un qui me ressemble. Oui. Pour moi, à répondre à ça. Non, après, ça dépend sur quoi t'embauche. Moi, personnellement, j'ai mon entreprise. Oui, mais à compétence égale, c'est normal que j'y recrute quelqu'un qui me ressemble. Si même diplôme, même école, donc en fonction de à qui on ressemble, finalement. C'est tout à fait logique. Non, mais j'ai fait l'avocat du diable. Est-ce que ce n'est pas logique, à compétence égale, que j'y recrute quelqu'un qui me ressemble ? Non, sinon, pourquoi faire des études ? Non, ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. En fait, c'est même au-delà que ce ne soit pas logique, ce n'est pas acceptable. C'est ça. Ce n'est pas acceptable. Il y a une différence entre pas acceptable et pas logique. Oui, mais ce n'est pas acceptable parce que dans le sens, aussi, à chaque fois, les recruteurs, ils recrutent quelqu'un qui les ressemble, on travaille ou non ? On perd les entreprises des gens qui te ressemblent. Là, c'est une population divisée. Il y aura les entreprises des Noirs et les entreprises des Blancs. C'est ce qui existe partout dans le monde et pour toujours. En France, déjà, on voit bien que dans les entreprises, il y a quand même certains Noirs dans certaines entreprises. Ils sont forcés à les prendre, ces Noirs, pour image de marque, parce qu'il y a des quotas dans les entreprises. Je suis d'accord, oui, il y a des quotas, mais je pense sincèrement aussi qu'il y a des Noirs qui sont acceptés dans certaines entreprises, de grandes instances, parce qu'ils ont fait des études, parce qu'ils ont des compétences. En fait, quelque part, j'ai l'impression que vous ne croyez pas aux capacités qu'un Noir peut avoir à... Non, ce n'est pas ça. Non, j'en avoue. Ce n'est pas ça, mon idée. Parce que d'un côté, on parle de victimisation, parce que vous aurez refusé l'emploi, le restaurant ou je ne sais pas quoi. Mais je me mets de l'autre côté. Je m'appelle François Martin. J'ai deux personnes... qui ont des compétences égales. Je ne sais pas, je dois choisir. Qu'est-ce qu'il y a à choisir ? Quand même, la France est un pays avec beaucoup de diversité. Et au final, on voit bien que dans certaines entreprises, même avec des grands postes, il y a des cadres qui sont Noirs. Donc, l'exemple, il est possible. Non, mais c'est parce qu'on a une offre d'emploi et les personnes qui se présentent sont Noires. Et puis, il n'y a pas... Je suis obligé de récruter un Noir. Mais si j'ai le choix entre deux personnes... On fait un test, on fait quelque chose, mais... Compétences égales. C'est une question très compliquable. Oui, parce qu'en fait, c'est évident qu'il a raison que moi, si j'ai choisi à compétences égales, je choisis quelqu'un qui me reçoit. Non, moi, je pense que... C'est naturel. Moi, je pense que là où c'est un peu faussé, c'est que... C'est vrai dans le côté de ce n'est. C'est... Si on met tout, comment dire... Si on met tout sur un même pied d'égalité, forcément, on va aller sur... Là où on existe d'affinités. C'est exactement ça. Là, c'est le problème, c'est que c'est à compétences égales. Ou quelqu'un que je ne connais pas, à compétences égales, mon petit frère, il a toujours le... Le monde est toujours injuste. Le monde est toujours injuste. On va avec les francs nationaux. On reste dans un monde injuste. Bon, c'est comme ça. Moi, j'ai du mal avec ça, en fait. J'ai vraiment du mal avec ça. Non, moi, je pense... Parce que vous n'êtes pas un peu naïf. Non, c'est pas du mal. Je ne pense pas que c'est de la naïveté. Je ne pense pas du tout que c'est de la naïveté. Personnellement, j'ai bien conscience du racisme qui peut exister de toutes ces choses-là, mais ce n'est pas un motif, en fait. C'est un récrutement entre un musulman et un chrétien. Mais le choix est clair, quoi. Entre un frère et un ami, le choix est clair. Incompétence, encore une fois, égale ? Oui. OK, OK. Non, mais vous vous disiez, entre un frère et un ami, le choix est clair, quoi. Oui, mais après, ça dépend de la vision. Moi, si tu me parles d'entrepreneuriat, d'entrepreneuriat pur, il n'y a pas d'histoire de sentiment, de communauté ou quoi que ce soit. Exactement. Exactement. Non, mais même si on est à compétence égale, il y a, je ne sais pas moi, un noir, un arabe ou un français, ils sont tous à compétence égale. Moi, je vais chercher celui avec lequel je vais, je sens que je peux aller le plus loin. Je ne vais pas forcément prendre un noir parce que c'est un noir. Merci, exactement. Je suis d'accord avec toi. C'est irrationnel de penser comme ça. Non, mais tu prends quelqu'un avec qui tu vas aller très loin. C'est parce que la personne t'es ressemble. Non, pas forcément. Là, sur ce point-là, je ne parle pas des critères physiques. La personne t'es ressemble. À un certain niveau, tu dis avec lui, avec elle, je vais aller loin. Oui. Parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Oui. Et là, on est sur des critères, je ne sais pas, sur les objectifs. Mais on peut aussi avoir plusieurs critères comme ça. Et parmi ces critères, on a des critères physiques. Il y en a qui peuvent toujours avoir ce genre de critères. Mais c'est là, du coup, qu'on tombe un peu dans le racisme, justement. Parce que si au final, tu te dis, je veux qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, mais je veux en plus de ça qu'ils soient noirs, ce serait mieux. Exactement. Ça dépend. À part si tu as un restaurant... Parfois, je me pose des questions. Tu vas au Brésil, tu vois des noirs souffrir. Tu vas aux Etats-Unis, les noirs souffrir. Tu vas dans le Maghreb, des noirs qui souffrent. En Afrique, pareil. Est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes des naïfs ? Des naïfs ? Mais c'est-à-dire, j'ai dû... Mais c'est-à-dire... Qu'est-ce que vous pensez que c'est le monde des bisounours ? Pas du tout. Et qu'il faut vivre ensemble ? Le monde n'est pas manichéen, on sait. On est des fonctions. Pourquoi vous dites qu'il faut tout le temps dénoncer les Asiatiques qui ne vont pas dans la rue pour dire « Oh, il fait du racisme. Ils font de l'argent, il revient et c'est ton patron. » Et là, tu es humilié. Tu la fermes, tu fais ce qu'il te dit. Point barre. Mais parce qu'au-delà, même si tu es raciste, quand tu es victime de discrimination, quelle que soit la discrimination, il faut dénoncer. Mais est-ce qu'eux, ils dénoncent ? Il n'y a que les noirs qui dénoncent dans l'argent. Mais ce n'est pas parce qu'eux, ils ne dénoncent pas qu'il ne faut pas dénoncer. Nous, on ne va pas dénoncer parce que les Chinois ne dénoncent pas. Oui, parce qu'en fait, au lieu de dénoncer, ils font de l'argent. On peut faire les deux aussi. Non, mais pardon, pardon. On peut faire les deux. Tu vas dans un restaurant chinois. Tu as déjà vu des noirs faire le service ? Voilà, ils ne sont pas... Non, mais tout à l'heure, on a pris un bon exemple. On citait des Chinois. On citait des... Bon, va dans un restaurant chinois. Est-ce que tu as déjà vu des noirs faire le service ? Non, mais non. Non, mais là, il faut... Pour quelle raison ? Parce qu'ils travaillent entre eux ? Ben oui, ils sont communautaires entre eux. Mais vous avez pris, pour exemple, les Chinois tout à l'heure. Pourquoi vous ne voulez pas faire comme des Chinois ? Non, en fait, le truc, c'est que la nuance, elle est là. C'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure... Oui, voilà, il faut nuancer son... On n'est pas la même communauté, pas la même histoire. Moi, déjà, on n'est pas la même communauté, on n'a pas la même histoire. Deuxièmement, moi, je n'ai aucun problème à aller, par exemple, à la Villa Maasai et avoir que des noirs qui font le service et avoir aucun blanc. Parce que c'est normal. On fait de la cuisine africaine, etc. Sur ça, je n'ai pas de problème. Maintenant, si tu me parles d'entreprise pure, d'une entreprise où on n'a pas besoin, par exemple, d'une spécialité locale... Un Chinois qui tient son restaurant, c'est aussi une entreprise pure et pure. Oui, mais il faut que... Le Chinois qui tient son restaurant, ils vont cuisiner, quoi. Je repose ma question. Parce que vous n'êtes pas des naïfs. Non, on n'est pas naïfs. Non, pas du tout. Le restaurant chinois et cuisine chinois, il faut qu'il y ait des gens qui connaissent. Ah, progressiste. Le mot est lancé. Progressiste. Non, mais dans le sens où... Pourquoi rester dans une mentalité de... Parce qu'on est noirs, on doit rester entre noirs et prendre l'exemple des Chinois parce que les Chinois restent entre Chinois. Non, mais vous avez pris tout à l'heure l'exemple des Chinois. Oui. Pas moi qui ai pris l'exemple. Si, parce que les Chinois ont réussi à imposer le respect. Après, ça c'est vrai. Pourquoi chercher l'amour des gens ? On s'en fout. On ne cherche pas l'amour. C'est pas chercher l'amour des gens. C'est le respect, là, en fait. Moi, c'est chercher l'amour. Mais ça veut dire que dénoncer, je vis une situation où, je ne sais pas, je vis une situation où je suis victime de racisme, je dénonce, oh, je me plains. Non. Moi, je vais remenacer la personne qui me fait du racisme. Les racistes, ils ont peur. Mais en fait, tu vois, c'est ça le problème. Parce que ça, ça engendre. Après, tu te mets dans l'illégalité. En fait, le problème, c'est que t'engendres. La prochaine fois qu'il va y avoir un noir, il va se dire, oula, si je pars, si je pars, je vais me faire menacer. Peut-être qu'il va me taper. Mais en fait, c'est pas du tout le mode d'action à établir. En fait, on ne règle pas par la violence. Mais tu crois qu'eux, quand ils sont mis chez nous, ils ont dit, non, on va venir du chute à vous. Si tu dis, quand ils sont venus... C'est vraiment mal par le mar. C'est oui, c'est la discrimination par la discrimination. Quand quelqu'un te gifle, tu t'en parles l'autre jour. Il lui casse la gueule avant qu'il réussisse. C'est tout. Moi, je ne suis pas d'autant d'accord. Je pense qu'il faut le faire de façon pacifiste. Il faut passer par la parole et la loi. On est en France, on est dans un pays de droit, donc on passe par des lois. C'est toi qui crois qu'on est en France dans un pays de droit. Ça va servir à quoi ? Attends, c'est de la politique. Oui. OK. Macron, quand il veut faire passer une loi, il fait quoi ? Il l'envoie à l'Assemblée nationale ou au Parlement. Si eux, ils ne sont pas d'accord, ils forcent la loi, on est d'accord. Mais on est temps... Oui ou non ? Oui, d'accord. Donc, ce n'est pas un pays de droit. Le président fait ce qu'il veut. C'est un pays de droit, je te parle en tant que citoyen, en tant que moi, en tant que française. C'est dans la Constitution. En tant que française, si demain, je suis victime de racisme, j'ai le droit, et j'ai même le devoir, de pouvoir aller porter plainte. Est-ce que ma plainte, elle va être considérée ? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'en étant violent, ça sert à être quelque chose ? Oui, non ? La violence, la violence, c'est aux gens de la violence, en fait. Est-ce que ça va rentrer dans un cercle vertueux, en fait ? En parlant des violences comme ça, quand on prend au niveau des États, je prends les États-Unis, par exemple, c'est une nation très violente envers les autres. Mais toutes les nations, moi, je pense... En vrai, toutes les nations. Sur la géopolitique, c'est régi par un monde, c'est un système de prédation. Exactement. Un pays peut s'en réussir au détriment de l'autre. En prendre le pacifisme avec lesquels on est faibles. Non, le pacifisme, ce n'est jamais la bonne solution. Ça n'a jamais été, ça ne le serait jamais. Maintenant, il faut savoir qu'on ne parle pas de pacifisme, on ne parle pas d'aller forcément frapper les gens. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Non, moi, en fait, je pense que je m'inscris dans un discours qui est juste au milieu des... Oui, parce qu'il faut nuancer. Aujourd'hui, moi, par exemple, je pense que les racistes qui sont en train de... qui veulent pas que les noirs et dans les restaurants, etc. Bref, il faut répondre. Il faut pas rester... Exactement. Il faut pas aller dénoncer. Maintenant, il faut répondre. Et là où, par exemple, toi, tu dirais, il faut aller leur casser la gueule et mettre la violence. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut grimper et avoir un ascenseur social dans l'économie. Exactement. qui permet de... Comment dire ? De faire prospérer notre communauté, en fait, quelque part. Est-ce qu'être violent, ça serait pas justement une réponse qui va encore plus te dévaloriser, finalement ? Non, mais... Non, mais pardon. Je suis jamais en valeur. Pardon. Quelqu'un qui utilise les racismes envers toi, est-ce qu'il n'est pas violent ? Si, mais... Bien sûr que si que c'est violent, le racisme. Tu réserves un appartement, t'arrives, t'as payé. Tu veux faire ta demande à Maria, t'arrives sur place, on ne veut pas t'y remettre les clés. Est-ce que c'est pas de la violence ? Bien sûr que c'est violent, mais est-ce qu'il faut répondre par une violence physique ? Non. Tu réponds par quelle violence ? Bah, encore une fois, pacifiste. Encore une fois, si la personne a réservé, parce que vous m'avez dit dans l'exemple que vous avez donné, il a réservé, donc il a dû passer normalement par une plateforme. Oui. Par Airbnb, je sais que l'annonce, c'est pas grave. Mais il y a un problème. Là, c'est un problème, il faut aller, il faut dénoncer. Mais pourquoi frapper ? En fait, là, par exemple, le cas d'Ibrahim, si tu frappes le propriétaire en question, qu'est-ce qui se passe après ? Est-ce que vous savez qu'aux Etats-Unis, la dénonciation a commencé, je ne sais pas, depuis quelle année ? Jusqu'aujourd'hui, on continue quand même à dénoncer. C'est ça le problème. Bah oui, justement, c'est bien ça. C'est pas le problème. C'est pour ça qu'il faut poser les actes, justement. Exactement, c'est ce qu'on dit depuis des années. Moi, je ne parle pas forcément d'aller frapper, même si au cas partagé, Je comprends les actes... Tu marches dans la rue, il y a un raciste, il te pousse, il te crache dessus, il te frappe. Je lui défonce. Mais après, c'est pas bien. Je sais que c'est pas bien, mais moi, c'est mon tempérament, je sais que je vais le frapper. Pourquoi là, tu ne fais pas du pacifiste, tu ne vas pas te dénoncer, tu ne vas pas porter plainte ? C'est pas l'idée. On ne parle pas de rue, de cas par cas. Moi, je parle du racisme dans la société. Oui, c'est ça, dans la société. On ne va pas se dire qu'on fait une descente. On ne parle pas à l'échelle personnellement, est-ce qu'on parle de nous personnellement ou on parle de la communauté noire ? Non, ce n'est pas le monde des bisounours. Si tout le monde fonctionne comme ça, on n'avance pas. Toute la communauté. Non. Si toutes les personnes qui sont victimes... Regarde, va toucher un cheveu d'un Américain, tu vas voir ce qui va t'arriver. Oui, mais là, en fait, depuis tout à l'heure, c'est des exemples très, comment dire... Mais c'est le monde qui fonctionne... Vous dites qu'on est dans un système de prédation. Bon, s'il n'y a que des prédateurs, on ne va pas rester entre proies. Il faut qu'on devienne nous aussi un prédateur. Oui. Voilà. Maintenant, ça dépend de quel type de prédation tu parles. Si tu parles dans la rue, un mec, il te frappe, il faut répondre. Moi, je te dis je suis d'accord. Maintenant, si tu me parles au niveau d'une société, on ne va pas aller faire une descente tout le monde. On ne va pas faire de l'âge. Mais vous savez que le problème, c'est que... Au niveau de la société, il y a des mouvements tels que, je pense, LDNA. Il y avait d'autres mouvements avec les Kimi-Seba, ils faisaient carrément des descentes. Il y avait un problème. Est-ce que ce n'était pas une bonne solution ? Moi, je ne pense pas que c'était une bonne solution. Non, moi, je ne pense pas que c'était une bonne solution. Je pense que, comme j'ai dit, moi, il faut que quand un truc comme ça se fasse, il y ait une coalition. De toute façon, ce n'est pas quelque chose qui verra le jour tout de suite. C'est des trucs qu'il faut créer des entreprises et il faut se bâtir un poids sur l'échec et national. C'est quelque chose qui prend du temps. Et là, ce n'est pas de la victimisation. Mais par contre, même aller frapper, c'est de la victimisation. Bien sûr. Oui, bien sûr. Parce que tu fais quoi ? Tu fais quoi pour changer les choses ? Tu es de la loi, tu n'es pas une victime. Non, 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 mais c'est de la victimisation. C'est de la victimisation. En fait, là, on n'est plus dans de la victimisation. C'est là où on crée des entreprises, là où on fait des choses derrière qui nous permettent de changer. Mais sinon, c'est de la victimisation. Tu me frappes, je te frappe, c'est de la victimisation. Non. Mais qu'est-ce que tu changes en faisant ça ? Pour ta communauté, et pour toi, qu'est-ce que tu changes ? Je crée un traumatisme. La prochaine fois que tu vas essayer, tu vas te rappeler « Ah, on a cassé la gueule. » D'accord. Mais il va surtout confirmer que « Ah oui, les Noirs sont sauvages. » En fait, c'est confirmer des préjugés, en fait. C'est confirmer des préjugés. Mais sinon, ça reste de la victimisation. On arrive, les 30, on a 5 minutes, on va faire les petits mots. Les mots de la fin, les mots de la fin pour tout un chacun, on a 5 minutes, on va aller… Le mot de la fin, question pour la fin, quel est vraiment, quel est le mode d'action pouvant être audible sans être dans la victimisation ? Que ce soit sur une petite échelle ou sur une grande échelle. Moi, comme je l'ai toujours dit, là, si on parle de la France, la France, c'est un pays qui donne des opportunités à tout le monde. Moi, j'ai un cas de figure que je connais. Une personne, elle arrive en France, elle a eu son titre de séjour. Dès qu'elle a eu son titre de séjour, elle a pu être auto-entrepreneuse, auto-entrepreneur. Elle a construit un petit business qui a marché. Aujourd'hui, ça s'est transformé en petite PME. Il vit confortablement et il a un ascenseur social qui fait qu'aujourd'hui, il peut recruter des gens. Est-ce que c'est un mode d'action ? Si on est 15 000 à le faire et qu'on est vraiment des personnes douées et qu'on arrive à tous être des millionnaires, au bout d'un moment, on a un vrai poids. Alors, tout le monde ne peut pas être millionnaire. Non, tout le monde ne peut pas, mais je pense que quand même, le nombre de millionnaires chinois, etc., je pense que nous, on peut aussi être, beaucoup être millionnaire, beaucoup plus qu'on l'est à l'instant. Donc, je pense qu'il faut qu'on crée des entreprises et c'est comme ça qu'on se bâtit un poids en France. Comme je l'ai dit, ça donne des opportunités à tout le monde. Donc, pour toi, les modes d'action politiques... C'est d'avoir un poids. C'est d'avoir un poids économique. Tu sais, je regardais une conférence avec Nicolas Sarkozy qui disait qu'il est devenu membre du conseil d'administration du groupe Accor et il disait, enfin, il y avait des bruits qui avaient fuité comme quoi au sein du conseil d'administration, on lui disait il faut qu'il y a trop de Chinois qui ont des parts dans l'entreprise, il faut que nous aussi on puisse récupérer des parts. dans ces domaines-là où ils vont aller prendre. Et quand les Chinois, il y a un rapport de force qui s'installe, la puissance respecte la puissance. On cite trop des Chinois mais on ne veut pas faire comme des Chinois. On ne veut pas, mais moi, je veux qu'on fasse comme la diaspora chinoise, justement. Moi, pour le mot de l'avant, je voulais dire que je pense plus sensibiliser les Noirs entre guillemets à savoir qu'il n'y a pas vraiment un plafond de fer, que oui, certainement, ça sera plus dur pour eux d'atteindre certains postes, mais qu'il n'y a pas de plafond de fer et comme ça, plafond de fer, excusez-moi, et comme ça, ça évitera la victimisation. Moi, je dirais solidarité, audace et chercher à briser le plafond de fer et à avoir un poids économique. C'est facile à dire. Bien sûr. Bien sûr, c'est facile à dire. C'est compliqué à faire. Mais ce n'est pas impossible. Le mot de la fin, assomme-nous tous. Non, 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 non. Assomme la terre en ciel. Il y a différents points de vue. Je suis d'accord avec une partie et pas totalement. Après, moi, mon avis, c'est il ne faut pas se plaindre. il faut travailler. OK, il faut une communauté. D'accord. OK, il ne faut pas trop agresser les gens. OK, j'entends. Mais on n'est pas dans le monde des bisounours. OK. Donc, voilà. D'accord. C'était le mot de la fin. On n'est pas dans ce monde des bisounours. Merci d'être venu. Merci à vous. À la prochaine. Merci à vous. Au revoir.